On est sur le mensuel et regardez-nous quand vous voulez. C'est tout le temps le mensuel, c'est une bonne nouvelle. Faites-vous plaisir, mensualisez-vous au mensuel. C'est un exercice difficile, honnêtement, c'est un exercice difficile. Parce qu'il faut trouver le ton, il faut trouver aussi l'oreille du public et puis se laisser aller et être capté, les gens, il faut convaincre. C'est particulier. Moi qui suis un lecteur vraiment laborieux, pour le coup, c'est des livres que j'ai lus. Étant assez jeune, je me suis tout de suite identifié au petit Marcel, à tel point que j'ai été persuadé qu'il avait le même âge que moi et qu'il avait écrit ses souvenirs d'enfance, là, qu'il venait de les vivre l'été d'avant. Alors que c'était un homme de plus de 60 ans qui s'est penché sur sa vie pour raconter les souvenirs d'enfance. Et je connais peu, peut-être pas d'auteur, je n'ai peut-être pas assez lu, pour être honnête aussi, mais qui parle aussi bien du sentiment de l'enfance. C'est extraordinaire. Et puis d'un monde qui est un peu passé, etc., mais qui est tellement beau, ça fait du bien de mesurer le monde d'aujourd'hui à l'aune du monde d'hier aussi, c'est pas mal. Et puis de se dire, il y a peut-être des choses qui étaient bien, d'autres qui sont moins bien. C'est bien, oui, de voir comment on évolue tous, oui. Pourquoi vous je vais plus ? Allez, vous bougez. Pourquoi vous je vais plus ? Hé, cette pièce qu'on devait te proposer. Ah, j'ai refusé. Pourquoi ? C'était mauvais. Tu m'as dit que tu ne l'avais pas lu ? C'était mauvais, quand même. Ne me gâtez pas le fruit avec votre ramachage à la con. Putain, mais t'es chiant, Matt ! Tu m'entends, Matt ? T'es vraiment chiant ! Donc, vous avez une audition ? Oui. Roméo et Juliette. Eh ben, oui. La pièce est vraiment super. C'est un auteur qui s'appelle Clément Koch, qui est français, qui a écrit une pièce qui se situe à Times Square, parce qu'il adore l'univers américain, qui raconte l'histoire d'un acteur qui a eu beaucoup de succès et qui n'en a plus parce qu'il s'est mis à jouer dans des choses qu'il aime moins. Il se met à boire, du coup, il est un peu désespéré. Et heureusement, il a un ange gardien qui est son grand frère, qui va lui mettre entre les pattes, si j'ose dire, une petite comédienne qui doit préparer une audition pour Juliette dans Roméo et Juliette. Et ces deux personnages-là, la friction entre ces deux personnages-là va faire qu'il va reprendre goût à la vie. Voilà. C'est une très, très belle pièce et je ne veux pas en tourner l'année prochaine, à partir du mois de janvier jusqu'en mai de l'année prochaine. Et ça m'intéresse de plus en plus d'aller vers des personnages plus noirs, plus sombres, avec plus d'épaisseur humaine, non pas que les autres n'en aient pas eu, mais avec, oui, d'être moins, c'est des personnages moins positifs, mais qui vont quand même vers... Ce qui m'intéresse, c'est le mystère, c'est le secret dans les personnages, comme chacun d'entre nous. Quand je dis souvent, on fait tous des cauchemars la nuit. Donc là, on est souriant, tout ça se passe bien, il fait beau, mais on fait tous des cauchemars la nuit. On a tous des pulsions positives ou négatives. Et c'est le travail du comédien, c'est de travailler sur ce mystère-là, quoi. Sur cette matière-là, quoi. Je vais plus vers des personnages comme ça, et ça m'intéresse, ça me touche beaucoup. Je me découvre plus aussi, du coup, à travers ces personnages-là, quoi. Je suis au max, là. Tu devrais arrêter, c'est pas bon pour la mémoire, tu sais bien. Ah, merde, j'ai encore oublié. Donc, pour vous, Shakespeare a situé son histoire dans une boîte de strip à Las Vegas. L'une des bonnes nouvelles, c'est qu'il y avait beaucoup de jeunes qui venaient voir la pièce. C'est-à-dire qu'on n'a pas récupéré totalement le public plus âgé à la retraite et donc à plus fort pouvoir d'achat parce que le théâtre privé, c'est beaucoup de gens qui... Ça coûte cher, donc c'est pas évident d'y aller. Mais heureusement, les théâtres privés ont mis en place, je le dis, parce que c'est intéressant à savoir, c'est important à savoir, des places à 10 euros quand on a moins de 26 ans. Donc franchement, c'est moins cher que certaines places dans certains cinémas. Et on a un vrai spectacle vivant. Donc là, les gens étaient... Les jeunes, notamment, étaient emballés. Il y en a beaucoup pour qui c'était la première fois au théâtre. Même des gens plus âgés aussi qui sont venus pour la première fois au théâtre. J'ai eu plein, plein de témoignages. Donc des gens qui ont envie de récupérer leur vie, de sortir et puis d'aller voir du spectacle, d'aller voir ce que c'est. Comme s'ils avaient enfin réalisé, et moi le premier, que c'est une chance. C'est pas un dû, c'est pas parce que ça existe, que c'est facile d'avoir du spectacle vivant tous les jours. Il y a une offre énorme à Paris, mais il y a aussi des offres magnifiques et heureusement un peu partout en France. Donc le plaisir de jouer, oui, et puis de communiquer, de retrouver les gens. Il y avait une saveur particulière. Et en plus avec cette pièce qui parle aussi des difficultés de vivre et comment essayer de les combattre, ces difficultés. Donc c'était très tendre, plein d'humanité et très drôle en même temps. Non, j'y crois pas ! Vous me gardez ? Vous me gardez ? Bienvenue chez les dingues, Sarah ! Bienvenue chez les dingues ! J'avais toujours envie de jouer, mais ça passait par les mots et par la lecture. Moi, j'ai été très, très mauvais en lecture, très mauvais en orthographe et en grammaire pendant des années. Les années d'apprentissage ont été catastrophiques pour moi et j'ai voulu témoigner dans ce livre de cet état de fait, de dire, ben oui, la culture, enfin, je travaille tous les jours avec les mots, avec l'imaginaire des auteurs, mais je reviens de loin. Et il a fallu que je réapprenne tout, l'orthographe, la grammaire notamment, en classe de 4e, 3e. Une forme de dyslexie, une forme de... Aussi, on ne s'est pas aperçu que je voyais mal. Comme j'étais timide, j'étais en plus au fond de la classe. Et puis je suis tombé en plus malchance sur une institutrice pas très sympa qui me soulevait par les oreilles quand je me trompais dans les règles d'orthographe. Donc, pourtant, on enlève bien, ça va mieux. Mais donc, c'était un peu compliqué. Et ça a été un combat, une lutte et beaucoup, beaucoup de peine et de souffrance. Donc, je le dis parce que si ça peut servir au moins à un enfant aujourd'hui ou à un adulte qui garde la blessure de l'enfance, de lui dire, mais si, ta culture, elle ne regarde que toi. Elle ne regarde pas les censeurs du dessus qui t'ont dit non, tu n'es pas capable d'eux. Oui, tout le monde peut dessiner, tout le monde peut chanter, tout le monde peut jouer la comédie, tout le monde peut prendre un plaisir à une création artistique, danser. Donc, chacun à sa manière, chacun à son niveau. Mais il n'y a rien de plus beau que de l'essayer. C'est ça, la culture, pour moi, ce n'est pas d'avoir un bagage intellectuel mesurable. Ça n'a aucun intérêt. C'est la sensibilité, c'est la chair, en fait, la culture, pour moi. Ou c'est l'émotion, en fait, la culture, pour moi. Donc, elle est partout, l'émotion. Elle est même aussi, bien sûr, dans l'architecture. Et là, ici, on est dans un très bel endroit. Oui, tout d'un coup, d'avoir un bel endroit, de voir un beau paysage, ou même en pleine ville, dans du béton, qu'il y a une fleur qui pousse entre deux pavés. Ça peut être un émerveillement de quelques minutes qui change votre journée. Pourquoi pas votre vie ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada